Et puis ce combat contre les mutilations génitales, une pratique aux conséquences fâcheuses sur la santé des victimes, le Bénin à l'instar des autres pays va célébrer demain, mercredi 6 février, la journée, tolérance zéro au fléau. La veille de cette célébration, la ministre en charge des affaires sociales a adressé un message à la nation. En voici la substance au micro de Roli Sauton et Patrick Bénin. Les mutilations génitales féminines sont un ensemble d'interventions qui visent à enlever tout ou une partie de l'appareil génital de la fille ou de la femme. Celle pratiquée au Bénin est l'excision. Depuis environ un quart de siècle, le Bénin lutte pour l'abandon de cette pratique. Dans ce sens, on peut se réjouir déjà du fait que le gouvernement mène des actions pour amener les populations à abandonner cette pratique. On peut citer entre autres la traduction de la loi numéro 2003-03 du 3 mars 2003 en neuf langues nationales en tenant compte des zones de prévalence. L'organisation de séances de sensibilisation itinérantes le long des frontières avec les pays limitrophes. La formation des acteurs de lutte contre la pratique, le vote de la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes. Comme vous le constatez, assez d'efforts sont fournis, mais beaucoup reste à faire. C'est pourquoi j'invite chaque Béninoise et chaque Béninois à participer à la sensibilisation sur les violences faites aux femmes en général et sur l'excision en particulier. Participer à la vulgarisation du test de loi qui reprime la pratique. S'impliquer dans la surveillance communautaire des mutilations génitales féminines dans les zones de prévalence. Dénoncez immédiatement les auteurs de cette pratique qui récidive. Disons non aux violences faites aux femmes et aux filles. Non à la mutilation génitale féminine. Plus jamais ça au Béninoise.